C'est clair ? C'est clair, en direct. En direct avec Yvan Durand. Yvan Durand qui est cheminot, qui est mécano, qui répare le train de fret, le fameux Perpignan-Ringis. Et là, on peut le dire, c'est reporté, donc on a dit le train, il sera là jusqu'en décembre. Finalement, plus personne n'a mis de fret dedans, parce que la SNCF a annoncé que c'était pas la peine de s'emmerder, puisqu'on allait arrêter le truc. Donc du coup, au dernier épisode, c'est reporté jusqu'en novembre, mais là pour le moment, il y a eu un dernier truc, c'est que tous les wagons étaient renvoyés à Nîmes. Alors raconte-nous, est-ce que c'est pas le signe de la mort prochaine, pas du loup, mais du train de fret ? Oui, oui, après, sûrement, sûrement la mort du train des primeurs, du Perpignan-Ringis, parce que bon, là, tous ces wagons sont rapatriés sur Nîmes, sur voie du garage. Après, je sais pas, normalement, le trafic doit reprendre au 1er novembre, mais tous ces wagons, là, je crois qu'il y a 75 ou 80 wagons. Oui, est-ce qu'il y avait déjà nécessité de les réparer, les envoyer à Nîmes ? Parce que c'est le grand atelier de la région. Oui, après, de toute façon, sur certains wagons, il y a des révisions à faire. Parce que toi, tu pouvais pas les réparer à Perpignan, par exemple ? Si, nous, nous, on peut faire ce qu'on fait depuis le début à Perpignan, quoi, les ATP 120 et les ATP SF, mais bon, voilà, je comprends pas que tous ces wagons sont amenés à Nîmes, et tout ce qui est entretien, tout a été stoppé, donc il y a plein de wagons qui ont besoin d'un entretien, mais bon, vu qu'ils roulent pas, donc on a arrêté toute la programmation des entretiens de ces wagons. Donc après, si au 1er novembre, ça reprend, je sais pas comment on va faire, c'est sûr que s'il se réveille 15 jours avant le 1er novembre, avec toutes les révisions qu'il va faire sur ces wagons, au 1er novembre, ça va pas repartir. Ça va être encore reporté pour justifier à la fin que, finalement, ça sert plus à rien, quoi. Et puis, se confirme ce projet à Barcelone. Oui, voilà, après, oui, il y a la plateforme de Barcelone. Qui, eux, sont prêts à mettre l'argent qu'ils font. Voilà, ils veulent le faire en Barcelone, le Régis, d'abord ce que j'ai entendu, là, aux dernières nouvelles. Donc, si... Il faut bien comprendre que la plateforme d'éclatement, c'est au-delà du train, si ça se fait depuis Barcelone, au-delà du fait que le train d'ici s'arrête, c'est surtout Saint-Charles. La plateforme Saint-Charles qui risque de fermer aussi. Voilà, puisqu'elle est la plateforme d'éclatement, puisque c'est de là que part le train. S'il n'y a plus le train, et qu'il y a un train qui part de Barcelone, eh bien, à plus, Régis. Non, ouais, tout à fait, ouais. En plus, Saint-Charles, je crois que c'est 90% d'entreprises espagnoles qui sont basées sur Saint-Charles. Donc, s'il n'y a plus le train à Saint-Charles, ces entreprises n'ont pas resté ici, quoi. Voilà. Je pense qu'elles vont partir sur Barcelone, ou peut-être Valence aussi, parce que Valence aussi, ils sont en train de se développer, quoi. Voilà. Donc, il y a un train qui fait Valence-Rotterdam, je crois, qui part en Hollande, là. Donc, voilà. Donc, la mort du train des Primaures, la mort de Saint-Charles, sûrement, quoi. Et dans un territoire où on a tellement d'emplois qu'on peut bien liquider Saint-Charles. Oui, voilà. On peut liquider 3 000 ou 6 000 emplois. Je ne sais pas exactement combien il y a d'emplois sur Saint-Charles. Il parle entre 3 000 et 6 000. J'ai entendu, quoi. Moi, je ne trouve pas les politiciens, vu l'enjeu et vu la menace, je ne les trouve pas très chauds patates. Je les trouve... La chaleur ne justifie pas tout. Je ne sais pas. Toi, tu en as vu quelques-uns. Oui, on en a vu traîner, quoi. Il y en a beaucoup qui sont positionnés pour le train des Primaures, mais après, il n'y a aucun acte, quoi. Moi, je vois Gibelin qui vraiment s'implique. J'ai vu Louis Alliot aussi. Et les autres, je les trouve un peu mous. C'est une vision personnelle, quoi, de loin. Oui, nous, on est en contact avec Gibelin. Oui, Gibelin, il se bat pour garder ce train, quoi. Après, bon, Louis Alliot, nous, on ne l'a pas vu. Non, mais bon, c'est l'abondition. Mais après, je veux dire, on a vu Romain Gros, qui s'est positionné pour le train des Primaures. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait, concrètement ? Oui, après, concrètement, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, c'est que des paroles. C'est que des paroles. Après, on attend des ans... Parce qu'il a voté pour la réforme de la SNCF. Ah oui, auprès de l'année dernière, oui. Voilà, tu vois. Romain Gros a voté pour la réforme de la SNCF. Donc, il n'est pas très cohérent. Non, et le maire de Perpignan, il ne fait pas grand-chose, ou c'est une idée ? Non, ben, le Pijol. Oui. Oui, ben, il a signé une autre pétition, mais c'est tout, quoi. Moi aussi, je l'ai signé. Oui, moi aussi, voilà. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. Oui, 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 ça ne coûte pas grand-chose de mettre une signature. Est-ce qu'il monte à Paris ? Est-ce qu'il veut prendre un rendez-vous avec le directeur de la SNCF, M. Pépi ? Non, je ne pense pas, non. Voilà, je veux dire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour, là. Et moi, je trouve qu'ils sont... Et les sénateurs, ils se sont bougés un peu la couenne ? Non, oui. Seuls, calvés, etc. Non, pas... Après, oui, je crois qu'ils ont signé la pétition, certains, quoi. Bon, mais c'est tout, quoi. Après, proprement dit, sur le terrain, je veux dire, à part les associations... C'est qui, là ? Les Pilsans, là ? Oui, oui. Train 66, là, aussi, l'association, on a du train de Nile. Tous ces gens, oui, eux, on les voit sur le terrain. Mais après, tous les hommes politiques, je veux dire, on n'en veut aucun, quoi. Et on a fait deux rassemblements devant la préfecture. On n'a pas vu de Romain Gros, on n'a pas vu de sénateurs. On n'a vu personne, quoi, à part Gibelin, qui était là, qui est venu. Parce que, bon, il avait sa réunion, après, on l'a vu. Mais sinon, après, autre homme politique, aussi, oui. Nicolas Garcia, qui était là, aussi. Mais bon, voilà, quoi. Tout ça, c'est communiste et compagnie, si j'allais dire. Oui, oui, après, oui. Non, mais je dis ça dans le bon sens, parce que, voilà, ici, avec la CGT, il y a du mouvement. Non, parce que FO, on ne l'a pas vu. Il y a beaucoup de FO dans le train, enfin, je ne sais pas, moi, je te demande. Si, oui, je crois que sur Fret, là, Perpignan, à un moment donné, c'était majoritaire FO. Oui. Donc, après... Mais là, il y a que la CGT... J'ai vu que la CGT... Oui, là, là... Non, mais je peux me tromper, si tu veux. Non, 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 tu ne te trompes pas. Je veux dire, de toute façon, le mouvement, il a été impulsé par la CGT, quoi. Donc, il y a eu, surtout, lui, à le sud de Perpignan, la CGT, le syndicat des cheminots, aussi, de Perpignan. Voilà, quoi, c'est tout. Et la CFDT, ceux qui négocieront le poids des chaînes, ils étaient là ? Oui, 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 oui. Non, non, non. Non, non, mais je demande, parce que c'est quand même terrible. C'est-à-dire que tout le monde, publiquement, va dire, pour l'environnement, pour le développement du département et au-delà de la région, c'est un pilier énorme qu'il faut défendre. Et, simultanément, personne ne s'implique vraiment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, vous avez eu des rendez-vous en préfecture. Enfin, non, ils faisaient des rendez-vous en préfecture. Vous avez essayé de vous inviter, mais ce n'était pas évident. Ça ne l'a pas fait, oui. Et là, il y a encore des rendez-vous. Vous êtes cerné. Oui, oui. Mais là, je crois que la prochaine réunion est en septembre. Je pense qu'elle va se dérouler à Paris. Oui. Donc, comme celle qui s'est déroulée le 17 juillet à Perpignan, à la préfecture. Donc, voilà, ils vont continuer ces réunions-là pour essayer de trouver des solutions. Et après... Non, il y a une seule solution, c'est que la SNCF mette 20 millions et confirme auprès des gens de Reyes, notamment, et Roca, que, oui, ça va durer, etc., etc., et qu'il n'y a pas besoin de cette ligne qui part de Barcelone ou de Valentin. Tiens, ça n'est que ça. Tant que la SNCF ne fera pas ça, le train va crever. Et le département, dans la foulée, avec. Oui, le département, avec, oui. Parce que Saint-Charles est un des plus grands employeurs du département. Il y a pas mal de monde, là-bas, qui bossent, c'est ça. Donc, voilà. Et c'est un flux circulant d'argent, etc. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Bon, ben, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, si c'était ça ? Après, eux, leur idée, là, dans les réunions qu'ils font, là, avec la ministre des Transports, c'est-à-dire, eux, ils ont dans la tête de faire un train mixte, avec des... Donc, ils ne peuvent pas utiliser les wagons frigo, donc utiliser les... Féroutage. Voilà, faire un feroutage, voilà, mettre les remorques des camions sur les trains, et faire un truc avec Combi-Fra aussi, parce que c'est une filiale de la SNCF. Donc, voilà, ils veulent... Ils ont dans l'idée de faire ça, quoi. Donc, mais ça, c'est pareil, quoi. Je veux dire, le... Ces trains, ils vont arriver à Valentin, et après, de Valentin, ils vont être mis sur des camions, et ça fera de Valentin à Rengis en camion. Donc, après, les camions, peut-être... Alors que là, il y a une gare à Rengis, et ça livrait directement... Voilà, oui. Après, ces wagons frigos sont livrés directement à Rengis, quoi. Donc, voilà. Mais après, sur Saint-Charles aussi, là, j'ai appris que Roca avait déménagé aussi, que Roca n'était plus sur les quais, parce que les quais de chargés... Roca est où, du coup ? Je ne sais pas. Il est toujours dans Saint-Charles, mais je sais qu'il n'est plus sur les quais, parce qu'il y avait de... En fait, il y avait Ray et Roca qui se faisaient face, et au milieu, il y avait des quais de chargement, pour charger les wagons frigos. Bon, Ray est toujours en place, mais Roca a déménagé les quais, quoi. Donc, Roca n'est plus... Même s'il y avait des wagons, je pense que Roca ne serait plus en mesure de les charger, vu qu'il n'est plus sur le quai de chargement, quoi. Voilà. Non, mais après, il va peut-être déménager, si vraiment la situation... Mais lui, il a parié que ça y est, c'était foutu, s'il a fait ça. Ah oui, oui, oui. Mais lui, ça fait déjà un peu plus d'un an, déjà, qu'il avait dans l'idée de partir, quoi. Tout ça, ils étaient déjà au courant. Nous, on a été au courant au dernier moment, comme d'habitude, et pas à la Saint-Cerf. Et là, c'est pareil, si le trafic reprend au 1er novembre, et on nous le dit le 15 octobre, avec tous les wagons qu'il y a à faire en révision, le train ne pourra jamais partir et être chargé le 1er novembre, c'est pas possible. Alors, dernière question. On nous dit que Pépi est sur le départ, donc le directeur de la SNCF. On nous dit que potentiellement, ça serait François Castex, le maire de Prades, donc qui est un énarque, qui était conseiller social sous Sarkozy, à l'Elysée, qui a là une mission, est chargé de mission pour les Jeux Olympiques à Paris, qui deviendrait le directeur ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Calvé ou Mme Ripouille, qui sont des proches, ne peuvent pas le contacter pour savoir s'il se confirme qu'il devient directeur ? Et s'il devient directeur de la SNCF, qu'est-ce qu'il compte faire ? Qu'est-ce qu'il compte faire pour le train des primeurs ? Voilà. Je ne sais pas trop, je pense que ça a la même politique que Pépi, quoi. Mais si, comme il est d'ici, il ne voudrait peut-être pas... Enfin, je sais ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, après je... Peut-être qu'il aime son territoire. Oui, peut-être. Il est catalan, des fois, ça arrive. Je dis ça, tu appelles du Rhône, des fois, toi aussi, tu aimes ton pays. Ben oui, j'aime mon pays, ouais. Après, c'est le nouveau président de la SNCF, je ne sais pas trop. Mais bon, je pense que ce sera toujours la même ligne politique que Pépi et que tous les autres, quoi. De toute façon, la SNCF, on n'en veut plus, au premier jamais de Villevain, quoi, la plupart de la... Tout ce qui est... Parce que là, actuellement, la SNCF, c'est trois épiques. Donc, tu as l'épique de tête, l'épique de mobilité et l'épique de réseau. Dans l'épique de tête, ils gèrent le truc. Tu as l'épique de mobilité, où tu as les mécanos, où tu as le fret qui est dedans, où tu as tout ce qui est gare et connexion, tout ça. Et après, tu as l'épique réseau, la SNCF réseau. Eux, ils s'occupent de tout ce qui est infrastructures. Donc, tout ce qui est voies, tout ça, postes d'éluvages, et tout, et tout. Donc, par contre, là, au 1er janvier 2020, suite à la réforme du ferroviaire du printemps 2018, je veux dire, de trois épiques, on va passer à cinq entités. Et ces entités vont s'appeler SA, quoi. Donc, c'est Société Anonyme, ou SAS, Société Anonyme Simplifiée. Donc, voilà, la SNCF sera découpée en cinq sociétés anonymes. Et voilà. Donc, après, M. Kastèche, M. Kastèche, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Mais voilà, si on passe Société Anonyme au 1er janvier 2020, je veux dire, c'est la fin de la SNCF. Yvan Durand, merci beaucoup. Avec plaisir. On espère que ce qu'on a prédit ne sera pas si terrible. Oui, si terrible.